Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on a le problème suivant. Omar a parcouru sur son bateau la distance de 50 km en 5 jours. Et on sait qu'il a parcouru la même distance chaque jour. On veut savoir combien de kilomètres Omar a parcouru chaque jour. Alors regardons le trajet d'Omar. Il est parti, il a parcouru 50 km, donc cette distance c'est 50 km. C'est ce qu'il a parcouru en 5 jours. Et on sait qu'il a parcouru cette distance en 5 jours et que chaque jour il a parcouru la même distance. Donc sur son trajet, on va essayer de représenter chacun des jours. Ça c'est ce qu'il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour. J'ai essayé de m'appliquer à ce que chacune des distances soit à peu près égale parce qu'on a dit que chaque jour il a parcouru la même distance. Et bien la question qu'on veut savoir maintenant c'est combien il a parcouru en une journée. C'est à dire quelle est cette distance-ci. La distance par exemple du premier jour qui sera la même pour le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième jour. Et bien visuellement ce qu'on a fait littéralement c'est précisément de prendre une distance de 50 km et de la diviser en 5 morceaux égaux. On a divisé 50 par 5. Et c'est pour ça que pour résoudre ce genre de problème, on a juste besoin de faire une simple division. Il a parcouru 50 km en 5 jours. Donc on va diviser ces 50 km par 5 pour savoir combien il a parcouru chaque jour. 50 divisé par 5, ça fait 10. Ça veut donc dire que cette distance est égale à 10. Chaque jour il a parcouru 10 km. 10, 20, 30, 40, 50. Ça tombe juste. Il a donc parcouru 10 km par jour. Voilà pour cet exercice. Merci de votre attention. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !